Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Assemblée Belge. C'est la troisième dans notre série de cinq méditations sur la prière de Jésus dans Jean 17. Et dans cette méditation, on va réfléchir à la place de la parole de Dieu dans notre vie, concernant la joie, concernant la persécution et concernant la mission que nous avons. Parce que si on lit attentivement la parole de Dieu, cela nous transforme, comme disait Calvin. La parole de Dieu n'est pas donnée pour nous rendre éloquents ou intelligents, mais pour transformer notre vie. Et la parole de Dieu, si on lit la parole dans Jean 17, nous procure une vraie joie au milieu de la persécution, lorsque nous sommes en mission pour Jésus. C'est les versets 13 à 19 de cette prière. Jésus dit, dans le verset 13, « À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » La vie chrétienne, basée sur la parole de Jésus, basée sur cette prière de Jésus, est une vie joyeuse, débordante de joie, débordante de cette expérience, d'une joie profonde, qui vient du pardon des péchés, qui vient de la relation avec Dieu dans la vie éternelle, qui est la connaissance de Dieu, une joie qui est indescriptible. Cette joie-là nous vient de Jésus sur la base de sa parole. Et cette parole, cette parole que nous recevons et qui nous donne la joie, est aussi la raison pour laquelle le monde ne nous aime pas, et le monde nous persécute. Verset 14, « Je leur ai donné ta parole. » Cette parole qui décrit qui est Dieu, cette parole qui décrit qui nous sommes, cette parole qui décrit à la fois le péché et le jugement, cette parole qui décrit la vie que Dieu souhaite, sa volonté pour notre vie dans tous les domaines. Cette parole-là, si on tient cette parole, si on la conserve, cela est le facteur qui fait que le monde nous prend en haine. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Et là, Jésus fait quelque chose de remarquable. S'il nous donne sa joie, et si cette joie vient de la parole, et si la parole est la raison pour laquelle le monde ne nous aime pas, pourquoi Jésus ne retire pas son peuple du monde tout de suite ? Jésus dit explicitement, « Je ne te demande pas, Père, de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. » Le peuple de Dieu, avec la parole de Dieu comme base, avec la joie de Dieu comme expérience, doit être en mission pour Dieu dans le monde. Verset 17, « Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. » La parole de Dieu, c'est « Joie au milieu de la persécution, en mission. Est-ce que c'est ton cas ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada